bienvenue pour un nouveau let's play sur pokémon blanc que je n'ai jamais fait c'est la version blanche de pokémon sur alors j'ai mis dans la 3ds mais c'est un jeu ds de base avec ma capture board donc on va débuter ça je vais le découvrir avec vous le let's play sera épisode par épisode sur la chaîne secondaire emb tv mais le premier épisode sort toujours sur la chaîne principale aussi donc je vais le découvrir avec vous voilà je l'ai acheté un petit peu avant noël et j'avais hâte de découvrir ce jeu pokémon on m'en a longuement parlé on m'a dit tu vas voir il est trop bien etc j'ai pas fait cette génération donc donc on va découvrir ça ensemble et moi je jouais sur ma ds juste là pas capture board vous avez fait une vidéo sur ma capture board en fait dessus donc trop cool on va voir un petit peu on va laisser la séquence d'intro pour voir quand ça c'est pokémon ça c'est fait quand même vachement pas que vous êtes ultra sérieux pour pokémon ah bah si bah ouais on aurait dit une bande annonce pour un autre jeu tellement je connais pas l'histoire je connais rien du tout donc c'est très cool je connais juste les trois starters ok oh c'est stylé ça ça a l'air trop cool allez vas-y start et normalement j'avais supprimé déjà la partie qui était sur la cartouche parce que je l'ai acheté chez easy cash cette cartouche voilà pour info m'a coûté 49 euros 99 en boîte et euh et puis bah let's go en fait on y va merci siréna pour ton sabin merci beaucoup mon nom est Ketelyria ok tout le monde se m'appelle professeur pokémon on va faire un premier épisode de 45 minutes je pense un truc comme ça c'est bien alors ça fait bizarre d'ailleurs ce mot de poupée de créatures misérieuses appeler pokémon ils ont tous des pouvoirs et une apparence invités à particuliers ils vivent en paix avec les humains et ils se complètent sans trade ils arrivent même de faire de grandes choses ensemble ok très bien un truc assez classique pour le début pokémon j'ai dit ça mes pokémon parle-moi un peu de toi alors es-tu un garçon ou une fille ? je suis un garçon oui oui absolument quel est ton nom ? alors je sais que alors je vous ai mis l'écran du bas ici et l'écran du haut là je trouvais ça plus pratique alors j'ai mon petit truc ici hop j'aimais bien le stylet à l'époque c'était cool quand même c'est vraiment le truc tu vois Edouard oui c'est ça laisse-moi te présenter tes meilleurs amis ok Tcheren un peu spécial mais il a bon ton ah je pensais qu'on allait avoir un genre un un rival pareil comme dans les autres ok ton aventure va commencer tu vas rencontrer des centaines de pokémons il y a une foule de gens avec des opinions et des idées très variées ok trêve de bavardage en route pour le monde des pokémons alors voyons voir voyons voir je vais voir printemps ah je crois que c'était une des nouveautés oh ça fait bizarre je crois que c'était une des petites nouveautés de celui-là il y a des saisons et tout aussi oh les vieux jeux pokémons quelle merveille quelle merveille moi j'adore moi j'adore euh nous allons recevoir des pokémons ouais Bianca bah ouais on a terminé le jeu un jeu là donc du coup on recommence un nouveau let's play c'est cool je suis encore en retard ton rythme est assez lent mais bon sens on a dit que le professeur Keteleri a distribué des pokémons j'ai dit que j'étais désolé bon Edouard Tcharen ils sont où ces pokémons ils devraient être déjà chez toi ah c'est amusant du coup on nous donne les pokémons directement dans la maison ça doit être dans le colis je suppose ah c'est ça bon bah vas-y on va ouvrir ah c'est amusant que ça soit directement dedans 3 juin 7 lettres 3 pokémons avec les amis choisissez ok avec les petites animations de l'époque aussi alors choisir un pokémon Vipelière Gruikui ou Moustillon j'avais déjà commencé à regarder j'avais fait un petit sondage pendant les fêtes si vous m'aviez suivi sur Twitter j'avais posté les images des 3 des 3 et j'avais demandé lequel vous vous aviez préféré et je vais partir sur Vipelière parce qu'en termes de mignonitude je fais ça comme ça c'est celui que je voilà j'ai envie d'essayer celui-là donc je sais pas si c'est le meilleur des choix en termes de strat etc machin moi Vipelière m'a parlé voilà je trouvais que visuellement il était tout mignon puis ça change un peu j'ai pas l'habitude de prendre de prendre le type ce type-là je prends souvent le type feu en général comme beaucoup je pense alors tout le monde sur Pokémon vous savez allez vas-y on va faire un petit combat c'est pas parce qu'ils sont encore faibles qu'on peut s'autoriser ce genre de fantasy en intérieur ah oui du coup ils vont combattre avec les Pokémon dans la chambre bah allons-y ah oui d'accord de l'écran du dessous ça me paraissait pas mal tu fais mal ça bardait maintenant vas-y vas-y charge parce que l'écran du bas c'est pas qu'il est inintéressant mais c'est moins intéressant que l'écran du haut allez viens oula wow 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 je vais me faire avoir oh j'ai réussi à la voir c'est bon j'ai eu peur 43 points d'XP hé passe même pas un niveau ok bah oui forcément vous combattez dans la chambre oh le bordel qu'est-ce qu'il s'est passé bah vous êtes battu avec vos Pokémon dans la chambre la petite vie en cas tu les récupères après quoi j'ose le Pokémon pour que je le guérisse est-ce qu'on va est-ce qu'on va se battre contre l'autre du coup je fais un tué avec un duel super belèze j'ai hâte de voir l'histoire de ce Pokémon vous savez que on m'a dit c'est pour ça que j'ai craqué pour le jeu on m'a dit tu vas voir Pokémon blanc est le jeu avec la meilleure histoire Pokémon vous avez mis la barre haute je vous le dis donc j'espère que c'est vrai voilà par contre c'est la première fois que je voyais une intro comme ça dans Pokémon aussi la première fois que je voyais une intro comme ça vraiment assez sérieuse donc on va voir on verra je confirme l'histoire est incroyable ok bah écoutez on va voir bah écoutez si jamais vous voulez suivre le let's play évidemment c'est en stream sur Twitch comme on est en train d'enregistrer ce premier épisode qui sera disponible sur YouTube bien sûr et encore une fois et encore une fois les épisodes sortiront au rythme de un épisode par jour sur la chaîne secondaire EMB TV il n'y aura que le premier épisode sur la chaîne principale que je vais sortir et il sortira en même temps d'ailleurs que sur la chaîne secondaire et ensuite l'épisode 2, 3, 4, 5, 6 machin sur la chaîne secondaire donc voilà il faudrait combiner avec Blanc 2 ah c'est la suite attends c'est une suite du coup genre le Blanc 2 c'est Blanc d'œuf c'est drôle le Blanc 2 c'est la suite ou comment ça se passe ils ont voulu faire un jeu plus mature avec Pokémon Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 ah c'est une suite directe ah je pensais que c'était un peu comme genre soleil les lunes là où ils avaient fait une espèce de jeu DLC ou je sais pas quoi ah cool bah écoutez on fera la suite alors peut-être ok cool bah écoutez ouais bah après ce let's play de Pokémon Blanc on fera le Pokémon Blanc 2 ok très bien je vous ai goûté de manière ah bah on a défoncé en fait il nous a quasiment pas attaqué donc ça m'arrange il faudrait que c'est exige au près de ta mère pour tout ce désordre ok c'est vrai qu'il y a un peu le bordel dans la chambre bon je suis content ça a l'air de vous plaire sur le stream qu'on commence Pokémon Blanc j'espère que la réception sera aussi là sur la chaîne secondaire les personnages de Blanc prennent du galon dans Blanc 2 c'est assez intéressant ok le rangement qui est le rangement ne vous inquiétez pas je m'en occuperai oh les mignones vous voyez nous excuser nous ne voudrons pas de la faire attendre nous pouvons lui présenter nos remerciements ok je vous attendrai dans son laboratoire ok donc il faut quand même qu'on a eu le laboratoire désolé pour le désordre j'aimais tellement le côté pixel art des proies minées tu vois ok puisque tu sois n'oublie pas de prendre ton vote c'est quoi cette espèce de montre téléphone c'est ça allez on y va eh c'est stylé pour l'époque de la déesse quand même ça j'ai jamais fait celui-là tu vois je suis content de le faire de le découvrir avec vous pas que le plus important est le bouton X il y a quoi le bouton X ah oui du coup là j'ai vraiment les je peux sauvegarder déjà ok oh ça mettait du temps à sauvegarder ah ça met du temps à sauvegarder disons et tu vois un truc que j'aime bien ça va peut-être vous paraître bête mais le fait que le jeu soit sauvegardé dans la cartouche et pas sur la console et bah ça me manque voilà ça paraît peut-être idiot mais moi ça me manque voilà je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui mais non c'est mieux mania mania bah voilà bah moi ça me manque un peu je trouvais ça cool tu pouvais amener ta cartouche chez tes potes etc machin voilà voilà c'est un super dresseur j'ai même mon pokémon je veux partir à l'aventure ça c'est que je peux me reculer un peu et garder ma console dans les mains c'est très cool ça fait quoi on va faire le let's play genre en mode vraiment tranquille c'est trop cool c'est trop chouette de pouvoir jouer sur ma console et de pouvoir l'avoir sur l'écran avec vous vraiment genre c'est trop bien j'aurais aimé pouvoir faire ça avec la switch genre tu sais jouer en nomade parce que je préfère jouer en nomade moi sur ma console portable et que ça s'affiche pour vous tu vois je trouve ça trop cool ça donne un côté un peu chill que j'aime beaucoup j'ai dit beaucoup beaucoup mais je suis très content de débuter le let's play alors je vous attendais mes jeunes amis laissez moi faire les présentations à nouveau et oui n'oubliez pas qu'on aura des let's play de jeux 3DS et DS qui vont arriver sur la chaîne secondaire aussi évidemment vous le savez s'il y a des jeux DS ou 3DS que vous voulez voir ou revoir n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs n'oubliez pas j'ai tous les jeux 3DS j'ai le full set 3DS donc si jamais il y a des jeux que vous voulez voir n'hésitez pas je demande une présentation je suis professeur Keteleria et j'essaie de percer les mystères d'apparition des pokémons dans notre monde ok vous avez déjà participé à votre premier combat j'en déduis donc que vos pokémons ont commencé à vous accorder leur confiance que diriez-vous de donner des surnoms à vos pokémons non pas de surnoms j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces pokémons vas-y c'est pour le pokédex n'est-ce pas ma parole t'en a là-dedans mon petit chien ok on voit que ce que tu as passé tout le temps et tu vis les pokémons je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications ok oui c'est la première fois que je fais pokémons blanc je le découvre c'est une découverte pour moi vraiment parcourir une île sur le long en large en fin de répertarder toutes les espèces en fait en génération j'ai loupé j'avais loupé comment il s'appelle j'avais j'avais loupé celui qui était alors attendez celui qui est ressorti il n'y a pas longtemps sur la switch le remake je n'avais pas joué à ceux-là et du coup blanc et noir c'est les seules générations que je n'ai pas faites mais ce n'était pas les deux générations DS d'ailleurs je crois que c'est les deux générations DS ouais diamant perle et platine et du coup diamant perle platine et blanc et noir je ne les ai pas fait si c'est la génération DS c'est parce qu'à l'époque on n'avait pas de sous si ça correspond à ça c'est normal bah c'est ça c'est normal c'était une période un peu compliquée pour mes parents donc c'est pas étonnant pas étonnant ce sont les seules générations DS ah bah c'est ça voilà on peut voyager dans le pokédex ok c'est pour ça c'est donc pour ça et bah écoute comme ça au moins je découvre moi ça me va très bien de le faire maintenant comme ça on peut le voir en stream ensemble ah bon voilà alors que vous a dit le professeur compléter le pokédex c'est formidable que c'est excitant je vais être honnête j'étais déjà au courant c'est pour cela que j'avais préparé ces cartes ah bah voilà ok c'est génial la rétro compatibilité de pouvoir jouer au jeu DS sur 3DS si on pouvait faire ça avec une autre console d'ici quelques temps ça serait génial ça me gêne merci le remix de la musique est chouette aussi ok je me changerai à vos parents vous allez rencontrer plein de pokémons et de gens et vous serez plein de lieux fabuleux dans la région du Nice les voyages forment la jeunesse dit-on profitez-en bien et bonne route ok avec la carte vous pouvez savoir à tout moment où nous nous retrouvons comme c'est pratique ok la route 1 et bah allons-y je préférais que l'on fasse les premiers pas tous ensemble c'est mignon ça c'est trop mignon le début est trop mignon je me sens d'autre chose ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps et le jeu est joli quand même après c'est sûr que sur le grand écran si sur le grand écran je regarde ça passe bien quand même tu as mis un coup de vieux du haut de mes 31 non bah j'ai 32 tu vois et du coup moi j'ai fait j'ai fait les premiers sur Game Boy aussi Game Boy Color et puis Game Boy Advance et du coup j'ai pas pu faire ceux de la DS en fait je pense que j'ai vraiment j'ai vraiment eu un trou de Pokémon entre après la Game Boy Advance j'ai pas fait ceux sur Gamecube j'avais pas la Gamecube donc je les ai pas fait il y a ça que j'ai pas fait mais du coup j'ai vraiment eu un trou de Pokémon j'avais fait ceux sur la 3DS j'avais pas vraiment aimé retourner dans les Pokémon genre le soleil et lune j'avais pas trop compris j'avais trouvé c'est un peu dommage et puis et puis bah du coup j'ai vraiment reconnecté avec la licence avec les Pokémon sur Switch et puis évidemment mon préféré étant le jaune quand ils sont sortis Pokémon je sais plus comment ils s'appellent Pikachu Let's go Pikachu j'avais adoré évidemment en fait on pourrait considérer que j'ai stoppé Pokémon sur la fin des générations Game Boy Advance et repris avec la Switch quasiment on pourrait quasiment considérer ça finalement ah oui il nous montre comment capturer même si j'avais testé un peu Pokémon soleil et lune où j'avais pas du tout accroché voilà mais ouais donc très content de voir que j'ai loupé une très bonne génération et qu'on va la découvrir ensemble ici ok en tant que possible faites en sorte que vos Pokémon endorment ou paralysent ce que vous pouvez attraper ok ah cool une petite Pokémon ok transportez partout je pars devant Arabelle à tout à l'heure mais c'est chouette les petits effets visuels comme ça avec les petites feuilles je pars avec moi aussi j'ai une bonne idée vas-y écoutez un peu si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture ok ok alors voyons voir on va essayer de capturer le premier ouais je sais bien c'est en fonction des saisons ouais j'avais compris ça du coup il va naiser en hiver ça va être trop cool j'ai hâte de voir alors on va l'attaquer un peu et je vais essayer de le capturer à ce moment là attends bouge pas sac pokéball pokéball un capture oui j'avais compris dans le jeu ah sérieux tu vois je comprends ceux qui veulent que Pokémon soit de plus en plus beau soit de plus en plus magnifique en 3D qu'on ait toujours rêvé ça mais un bon Pokémon comme ça honnêtement c'est cool pourquoi ce starter bah c'est celui que je trouvais le plus mignon voilà ah mais du coup il y avait les Shinies aussi dans celui-là tu vois une des raisons pourquoi cette génération a été critiquée c'est qu'il n'y a que des Pokémon de la 5G aucun ancien ah ouais il n'y a pas Pikachu ah merde c'est vrai après c'est innovant le fait de faire une génération avec que des nouveaux ah ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Pokémon des anciennes gènes aucun c'est incroyable ils ont créé une gène avec que des nouveaux c'est incroyable le jour où Pokémon aura de nouveau un scénario aussi sombre et mature que celui-là de la 5G bah attendez mais ça veut dire que que après la ligue d'accord ah c'est incroyable parce que vous me dites bah attendez vous savez que vous m'envoyez vous me hypez de ouf pour le scénario c'est une raison pour laquelle je l'ai acheté que je voulais faire le truc mais me hypez pas pour rien me hypez pas pour rien que je sois pas déçu parce que là vous me donnez vraiment ultra envie du scénario je vais peut-être me battre un petit peu histoire de prendre un ou deux level quand même on va partir sur des épisodes de 30 à 45 minutes évidemment 45 minutes meilleur antagoniste au même niveau que Giovanni oh incroyable alors Giovanni ça reste ça reste mon préféré évidemment ah bon chiot c'était dans cette génération là parce qu'il y a plein de pokémons que je connais du coup visuellement mais je ne savais pas qu'ils venaient de là parce que je les ai découvertes sur les générations d'après et oui d'accord incroyable je suis trop content vraiment ça paraît tout con mais vraiment je suis trop content de faire ce let's play et j'espère qu'on passerait un bon moment avec moi parce que je pense qu'on va passer de très 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 bonnes heures à le faire euh non on va pas lui donner non on va pas lui donner évidemment l'histoire était pas mal pour lequel pour noir et blanc 2 ça serait drôle que là je reprenne blanc pour refaire un stream et que du coup ils nous sortent genre un remake de celui-là parce que vu qu'ils ont fait un remake des autres je sais comment ils s'appellent sur DS que j'ai adoré perso j'ai passé un très bon moment sur Switch peut-être parce que je les avais pas fait je peux comprendre le point de ceux qui disaient bah je suis déçu ils ont pas changé grand chose etc sur les remakes j'étais content parce que je les découvrais tu vois mais ouais diamant ouais c'est diamant et perle je les ai découvert sur Switch du coup et j'étais très content j'avais passé un très bon moment dessus mais il y a des trucs qui voilà mais ouais j'avais passé un très bon moment je les ai découvert dessus aussi c'était sûrement c'était sûrement pour ça peut-être bah paradoxalement je suis d'accord j'ai plus de facilité à retourner découvrir un jeu de la cinquième génération et de refaire un jeu Pokémon comme ça là de l'époque etc plutôt que de me diriger vers le DLC qui vient de sortir tout récemment pour Pokémon c'était sympa mais c'est pas le même t'as pas la même sensation tu vois mais c'était cool quand même le dernier Pokémon était chouette c'est juste que en termes de en fait le problème de la dernière génération c'est que ils ont voulu aller super vite sur l'aspect technique sauf que je pense que la team de dev ne suit pas encore en termes de capacité technique ce qui fait que malheureusement il y a plein de choses qui pêchent même si c'était chouette mais il y a plein de choses qui pêchaient dessus alors par contre est-ce que j'ai potentiellement franchement le double écran avec le tactile je suis désolé mais c'était trop bien j'aimerais 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 qu'on ait un double écran comme ça sur Switch j'adorerais ça tu la plies tu la mets dans ton doc et tu peux y jouer tu peux y jouer sur la télé franchement ça serait génial j'adorerais voilà je le dis je le dis haut et fort j'aimerais un double écran comme ça sur la Switch où on pourrait enfin utiliser l'écran tactile vraiment tu vois parce que là actuellement l'écran tactile de la Switch bon voilà j'aimerais j'espère j'espère vraiment et puis ça permettrait aussi potentiellement un Nintendo parce que si on va plus loin dans la réflexion on peut se dire que Nintendo vu qu'ils adorent faire des remakes et sortir des jeux s'ils te sortent une Nintendo Switch 2 ou je sais pas comment elle s'appelle peu importe avec deux écrans ils peuvent te foutre tous les remakes des jeux 3DS et DS à la pelle et les sortir d'une version boîte ou dans un abonnement du Nintendo Switch Online par exemple et du coup faire kiffer les gens aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu les consoles d'avant tu vois ça serait incroyable il y a certains jeux qui sont tellement magiques sur 3DS aussi DS j'en ai pas fait énormément des jeux j'en ai fait quelques-uns mais très peu on va avancer il me donne pas des potions lui c'est pas genre la même chose ah non bah c'est chouette ah ouais la hype moi j'ai une grosse grosse hype pour le jeu bien sûr ah c'est lui qui donne des potions il y a toujours un mec qui donne des potions au début toujours j'adore ce moment du jeu quand tu arrives et que tu peux te combattre les premiers Pokémon pour faire monter le tien j'adore ce moment est-ce que je pense qu'il y aura un nouveau Pokémon en novembre non pas en novembre je pense pas après ça dépend ça dépend ce que Nintendo fait en 2024 ça va dépendre t'es du genre à prendre ton temps et tout explorer ou plutôt aller vite prendre mon temps moi je prends mon temps surtout sur un let's play j'aime bien prendre mon temps tu vois genre là je suis en train de farmer un tout petit peu vraiment si vous suivez le let's play en ma compagnie on va prendre notre temps j'aime pas trop aller vite dans les jeux ça serait dommage on est pas là pour rusher et dire ah c'est bon j'ai fait le jeu tu vois genre pour moi un bon let's play c'est un let's play où on prend son temps voilà donc non on prend notre temps on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a on a le temps on est pas pressé tu vois personne n'est pressé allez il va y avoir là en février il y a un DLC gratuit qui sort pour Pokémon écarlate et violet l'épilogue qui sort gratuitement pour info voilà il y a un épilogue qui sort gratuitement histoire de clôturer bien l'histoire il serait capable de nous dire avec l'épilogue que t'imagines ils nous sortent l'épilogue et dans l'épilogue ils nous disent ok on vous fait un remake de Pokémon blanc et noir et ou un truc comme ça tu vois tu vois ça serait drôle parce qu'il y avait apparemment il y avait des refs à la fin de Pokémon du DLC à la fin du DLC apparemment il y avait des références à Pokémon noir et blanc quelqu'un m'avait dit ça ou une suite je sais pas l'Institut Myrtille est à Unis ah oui peut-être ah c'est trop mignon d'avoir un truc comme ça vous devriez être infanisé avec vos Pokémon maintenant je vous attends au centre Pokémon d'Arabel ok très vite je trouve ça tellement chouette de pouvoir faire le stream et le let's play comme ça tranquille avec la téléconsole dans les mains sauf qu'il y a un air de famille entre ton équipe et toi d'accord qu'est-ce qu'on a ici moi j'aime bien explorer moi aussi je veux devenir dresseur pour lâcher facilement à la boutique ok est-ce qu'on peut retrouver les trucs dans les poubelles encore ou pas non très bonne idée de jeu merci c'est gentil bah je suis content que ça vous plaise écoutez petit let's play à la cool jeudi des épisodes de 30-45 minutes c'est bien je pense alors ah voilà parcourir les Wattek1 c'est cela mais avant toute chose est-ce pas de présenter les endroits les plus importants pour dresseur le centre Pokémon ça c'est une évolution qui était chouette dans Pokémon je suis avec ma 3DS directement et la cartouche dedans je disais les centres Pokémon à l'extérieur c'est un truc que j'avais trouvé cool dans Pokémon Galette et Violet c'était rapide guérir les Pokémon gratuitement ça c'est cool nickel chrome ton équipe est en pleine forme ok dans ça c'est le PC très bien 6 Pokémon qui est oui logique le truc classique ok dans un PC du prof comme le PC de Léo c'est une question pour le moment je voudrais utiliser le PC on sent comme si rien n'était c'est ça ah mais il y a la boutique qui est dans le centre Pokémon ah oui ah oui d'accord ok d'accord bon au moins au moins ils ont tout regroupé ok les potions de Pokéball c'est important oui bah fais voir attends faut que je mettaille ici bonjour que plus chien pour vous acheter peut-être acheter des Pokéball bon je vais acheter 5 vas-y ça va faire ouais 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 mais je t'ai dit moi comme j'ai loupé ces générations là en fait c'est amusant de voir de certaines choses même la sauvegarde était plus longue j'ai l'impression c'est vrai il y a quelque chose sur la place et si on allait voir c'est vraiment un épisode de genre total découverte parce que oh c'est quoi ça ah c'est pas la personne du de l'intro ça écoutez moi bien mon nom est Gettis la team plasma ah c'est la team plasma dans celui-là celle de la libération des Pokémon hé la musique nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon au nom d'un partenariat mutuel est tacite une entraide naturelle est indispensable du moins c'est ce que je pense le plus loin de mon ok ces gens sont dans l'erreur le déni et le mensonge songez-y l'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes ok n'avez-vous jamais remis en question ces certitudes il y a service bah c'est pas faux les accablants d'ordre ces pauvres créatures soi-disant leurs partenaires sont leurs serres mais c'est pas faux en vrai ce qu'il dit je dis pas la tricte vérité que quelqu'un ose me contredire bah ça dépend il y en a qui sont potes avec leurs Pokémon aussi donc pas forcément les Pokémon quant à moins humains sont des êtres potentiels insoupçonnés notre devoir en tant qu'être humain est clair n'est-ce pas c'est-à-dire je viens de voir que dis-je l'impératif de libérer les Pokémon c'est pas c'est pas totalement faux ce qu'il dit c'est pas totalement faux en vrai ok ah oui d'accord c'était juste pour ça après il se barre rien pas faux ton Pokémon il m'a parlé Pokémon parle mais vous pouvez pas les entendre comme je vous plains belle haine ok en vrai la question se pose tu vois eh les musiques sont super bonnes c'est moi ou les musiques font plus sombre c'est une impression ou pas bonne année à ceux qui débarquent bonne année niveau 9 bah 700 c'est très bien c'est en plein tant qu'ils sont enfermés ils auront pas d'existence probes enfin c'est pas grave j'arrive quand même j'habille des Pokémon et pour eux je vais changer le monde oui enfin t'as quand même un Pokémon dans une Pokémon toi aussi tu vois quel drôle le bonhomme mais bon ce n'est pas grave et dresseur et les Pokémon cèdent mutuellement ok le dernier champion respecté il doit vaincre les champions de chaque ville ok mais je suis pas sûr qu'au niveau 9 ça passe avec ce Pokémon faudrait que j'entraîne les autres aussi on va aller voir ce qu'il y a dans les maisons quand même dresseur et Pokémon à la pelle on va peut-être faire ça ok on va faire un cap à capsi à la fois c'est amusant c'est exactement les mêmes maisons pour le coup parce que c'est Pokémon en même temps oui super merci je vais aller voir ce qu'il y a là-haut la petite 3D trop mignonne les 3D trop mignonne enfin 3D c'était la gêne avant la 3DS j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé la 3D de ma 3DS en vrai sur certains jeux mais pas beaucoup je suis pas pour vous moi ça m'a jamais ça a jamais été quelque chose de fifou le tableau digital la télé la télé quoi on va y avoir c'est maman c'est maman comment vas-tu t'es attendu avec ton équipe et ton voyage j'espère je voulais juste prendre quelques nouvelles bon on est parti il n'y a pas si longtemps maman ça fait 10 minutes calme-toi quoi elle a eu du mal à couper le cordon celle-ci regarde là toi frère essaye-le tout de suite ah on va pouvoir courir incroyable ah ouais ça c'est un grand oui ok tu sais qu'il y a toujours quelqu'un pour toi ton équipe agoniale tes amis aussi je serai toujours à t'engager par la pensée on n'a jamais de paire vraiment en jeu ah ouais ah ouais ça fait plaisir ça fait plaisir ça ah tiens on va essayer de l'attraper dans le coin vas-y on va le faire il me reste quelques-unes allez rentre punaise j'hésite à lui faire une charge j'ai peur de l'avoir de le buter je vais encerner une deuxième quand même avant de faire charge voilà ça c'est bien ça c'est bien c'est très bien alors non ok bon de toute façon je peux l'avoir celui-là c'est facile allez vas-y d'aube ok une petite potion tranquille alors c'est bien ça va nous faire prendre de l'xp un peu avant potentiellement l'arène elle est bien et tu vois c'est un truc que j'ai trouvé cool et à la fois un peu frustrant dans Pokémon car tu es violet il n'y a plus aucun dresseur qui t'agressait alors tu passais devant fallait leur parler pour les trouver en duel je pense que c'était pour essayer de ne pas frustrer des nouveaux joueurs je ne sais pas mais je trouvais ça bien moi qu'ils nous attaquent quand on repassait dans leur champ de vision je trouvais ça cool le fait de le retirer c'est bizarre c'était bizarre après tu pouvais faire tout le jeu sans te battre des dresseurs mais bon ouais c'est ça on a l'impression qu'ils voulaient faciliter le jeu un peu c'est dommage mais bon il faudrait peut-être que je fasse monter mes autres Pokémon en niveau aussi parce qu'en vrai si je fais que lui il va falloir que j'entraîne les autres Pokémon au pire entre deux épisodes je ferais peut-être je pense qu'il allait me dire autre chose je l'adore mon chiot je l'adore je pense qu'entre entre deux épisodes peut-être que je dirais me farmer un peu quelques Pokémon ça me permettra aussi de profiter aussi dans mon coin un petit peu je n'avancerai pas l'histoire je vais peut-être juste entrer de mes Pokémon entre deux épisodes histoire d'en profiter en dehors des streams et tout de mon côté ça sera cool comme ça je pourrais vous dire bah tiens entre les deux épisodes j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai avancé et tout tu vois ça peut être cool viens là viens te battre toi bonne année à ceux qui débarquent merci c'est gentil alors c'est ça que mes pp descendent vite bah je continue quand il y a des jeux Didou ça dépend quand il y a des jeux à y faire rentrer je le fais avec plaisir est-ce que j'ai déjà capturé tous les Pokémon de cette zone ou euh ah je les ai peut-être déjà tous ça me donne envie de refaire Pokémon argent et or aussi non mais pas d'heure précise Happy pas d'heure précise quand j'ai envie en général on essaiera d'en faire un petit par jour mais en général c'est une fois par jour de toute façon si vous loupez un épisode en général en stream ça sera dispo sur la chaîne secondaire alors il est possible que cet épisode sorte sur la chaîne principale le jour où on le tourne c'est à dire le 4 janvier mais que ça sorte qu'un peu plus tard cette fois-ci sur la chaîne secondaire parce qu'en fait comme il faut qu'on termine le let's play enfin on a terminé le let's play de Lego Fortnite mais il reste trois épisodes à sortir et en fait il sort tous les jours à 19h30 les épisodes de Lego Fortnite donc on attend que les épisodes finissent de sortir c'est à dire dans 3-4 jours et ensuite je mettrai les épisodes de Pokémon sur la chaîne secondaire et du coup il sortira en avance sur la chaîne principale voilà pour info pour petite information quand même alors ça t'as l'écran tactile l'écran tactile il fait quand même vachement du bien c'est trop chouette alors est-ce que c'est un dresseur ou pas ouais je suis sur ma 3DS si je joue comme ça peut-être que vous me verrez mieux comme ça allez il charge ça devrait le faire je trouve qu'on monte les niveaux assez vite quand même après c'est vrai avec les dresseurs aussi ah il y a un simul arbre ah il y a un truc là c'est quoi ça ah cool très cool ah bah c'est ce qu'on voyait depuis la ville en plus c'est ça c'est ce qu'on voyait depuis la ville ok ah bah attends si c'est elle qui me fait un combat par contre mon pokémon il est un peu en galère faisons un combat pokémon euh oui alors mon pokémon t'es pas soigné j'ai plus de pp en plus il y en a deux du coup ah qu'est ce qu'il va avoir comme pokémon ah bah là un bon chiot ouais niveau 6 comment c'est-il qu'il soit si bas ah j'ai pas tant farmé que ça quand même ça je suis assez surpris ah c'est surpris ok allez moustillon qui est en face je suppose qu'on se tapera l'autre aussi un peu plus tard bon c'est pas lui qui va nous faire plus de dégâts hein moustillon au contraire vu les gens allez pour le kiff boum hop là ça dégage bah c'est au niveau 12 ah même pas putain il nous offre rien en xp c'était quoi bon bah écoutez du coup on arrive déjà à la première ville ah je peux rentrer dans ces maisons là cool ah bah c'est gentil merci très bien c'est vraiment toutes les mêmes maisons quoi c'est que les mêmes maisons c'est fou oh y'a du monde là-haut ok ok ouais non ok je me souviens pas si à l'époque c'était les mêmes maisons ou pas d'ailleurs dans les autres jeux ça pourrait un peu il est interdit de monter elles sont en pleine expérience ok bizarre ok c'est la école de dresseur pour étudier les pokémons ok un cercle de production il paraît qu'il y a un pokémon assez rare qui fait voir les rêves ok les pokémons de type O sont faibles les pokémons de type plantes ok ça c'est juste pour nous expliquer les types oui bon j'ai pas de badge pour l'instant gts on pourra pas se connecter là du coup un test de pokémon c'est pas donné à tout le monde ça t'inverse qu'on sent la fois sur trois seulement oui bah j'essaierai quand même de tous les entraîner ça serait dommage ça serait dommage quand même de l'entraîner avec un seul écoutez je pense qu'on va aller au centre pokémon pour soigner mes pokémons et puis on va s'arrêter là pour le premier épisode je vais juste voir un truc le champion il est pas là mais à l'école de dresseur ok ok on fera ça dans le prochain épisode on ira peut-être par là aussi vestiges du rêve oh on ira par là aussi je pense on ira aussi par là dans le prochain épisode ah attends il y a quelqu'un là ok cool très bien bah je prends l'avantage de l'avantage de tout explorer c'est qu'on peut récupérer des petits trucs comme ça un peu cool bon on est sur un épisode un peu plus long que 45 minutes plus on a de badge plus on peut acheter des objets différents dans les boutiques ah cool ok bah écoute on va les soigner comme ça c'est fait et on va s'arrêter là pour le premier épisode je suis très content que ce let's play vous plaise je suis très content de pouvoir débuter avec vous appeler je vais sauvegarder donc ce qu'on va faire c'est que x sauvegarder oui donc ce qu'on va faire c'est que ce premier épisode sortira donc sur la chaîne principale donc EMB la chaîne sur YouTube le 4 janvier 2024 au jour où on enregistre cette vidéo mais les épisodes seront disponibles sur la chaîne secondaire qu'à partir alors je le mets dans la vidéo pour être sûr et pour comme ça si vous regardez le premier épisode en entier vous saurez exactement quand ça va sortir pour les épisodes 1, 2 etc je vais me connecter à la chaîne secondaire bougez pas je vais vous dire ça immédiatement la fin du let's play de Lego Fortnite sur la chaîne secondaire c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le 6 janvier donc début du let's play de Pokémon blanc sur la chaîne secondaire le 7 sachant qu'on va tourner les épisodes en stream tous les jours donc si jamais vous voulez passer sur Twitch il y a un lien dans la description pour pouvoir voir les épisodes en direct et bien n'hésitez pas comme ça mais sinon la rediffusion des épisodes débutera à partir du 7 le 7 ce sera l'épisode 1 sur la chaîne secondaire et après le 8 l'épisode 2 etc etc comme ça au moins tout le monde est informé de comment va se tenir le let's play et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode qui j'espère vous aura plu je vous remercie je vous remercie